Bonjour, je m'appelle Axel Clot, j'ai 19 ans, je suis en seconde année d'études à HEIP et je participe à cette nouvelle édition du concours HEIP sub de pub d'Eloquence 2023. Le concours d'Eloquence, c'est une vraie opportunité pour les gens qui sont timides et moins timides d'exprimer ses capacités à l'oral et surtout de se dépasser. C'est un challenge qu'on fait pour soi-même et pour les autres, c'est vraiment une expérience super. Faire valoir la parole, la prise de parole, on travaille avec des intervenants qui sont formés et ça va être de travailler surtout en sciences politiques, du coup parce qu'on est à HEIP, pour travailler ensuite dans les secteurs politiques et de communication. C'est un espace pour transmettre ses idées, un espace pour prendre le pouvoir en fait. Parler avec les mots, choisir les bons mots, choisir des figures de style, travailler sa structure, son argumentation, sa façon de s'exprimer. C'est comme ça qu'on fait passer des idées, c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses, c'est comme ça qu'on peut changer le monde en fait, vraiment sans exagérer. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce concours d'Eloquence où il n'y a pas tellement d'enjeux, c'est juste un espace où on peut se mettre en position de vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité vient parler du courage qu'on a aussi de faire l'exercice. Être second, c'est la place ultime. Ce n'est pas la place du corps, non, mais celle du consacré. Paradoxalement, le second est le vrai gagnant. Enfin, le premier gagne, parce que si le premier, techniquement, le second reste le deuxième, et le second, c'est finalement plus haut que le premier qui ne l'est plus vraiment. Pardonne, jeunesse, à ceux qui ne veulent pas te ressembler. Hier, tu étais remarquable, incomparable, irréprochable. Aujourd'hui, tu es abîmée, condamnée, envolé. D'Aristote à Machiavel, de Montesquieu à De Gaulle, de Thomas Hobbes à Barack Obama, en passant par Martin Luther King et Simone Veil, la politique n'a jamais eu qu'une seule définition. Être premier, ce n'est pas facile. Comment faire mieux quand on a déjà gagné ? Pourquoi même rejouer quand on a déjà gagné ? La politique, c'est un courant, c'est comme un vendeté. Il peut venir de gauche comme de droite. Il ne peut pas faire ça, c'est jamais le dévasté. Il ne peut pas faire ça. Je n'ai rien compris en toi. C'est comme disait Simone Veil, tu ne voulais pas émucider. Alors, tu prendras du monde seulement si tu l'as vraiment pris le droit. Alors oui, Sartre, peut-être que pour toi, l'enfer, c'est les autres. Mais pour moi, l'enfer, c'est juste moi. On a vu des filets des étudiants qui, parfois, savaient qu'ils n'allaient sans doute pas gagner, mais qui ont osé participer à ça. Et de chaque année, il y en a qui reviennent. Et cette année, par exemple, je crois que celui qui était l'année dernière, qui n'a pas été finaliste, aujourd'hui, se retrouve gagnant. Donc, il faut toujours participer, oser. Il faut y aller. Il ne faut pas se dire, c'est trop dur. Il faut le faire pour soi. Il faut que ça soit un jeu. Il faut que ça soit quelque chose de ludique. On ne joue pas sa vie, on joue à se faire plaisir et à faire plaisir au public qui nous regarde. Alors, pour l'année prochaine, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Romain Merguen. Je viens de participer pour la deuxième fois au Contour d'éloquence HEIP et sub de pub. Je viens de gagner, donc je suis le sixième vainqueur. Et voilà. Je suis très content. J'ai un peu du mal à digérer parce que je ne m'y attendais pas. Donc, il faut le temps que ça retombe. Mais oui, c'est incroyable. C'est fou. Donc, la dernière fois, j'ai terminé deuxième. Donc, j'ai décidé de parler de la deuxième place justement et ça a marché apparemment.